bonsoir à tout le monde c'est encore plus nombreux pour les samedites et rien encore ça va bien ça va bien vous allez bien moi je suis un peu triste je suis un peu triste parce que nous avions tout fait pour que nous soyons dans la salle et que nous parlions de notre pays avec tous les autres ça fait 16 mois que nous travaillons à cela ça fait 16 mois que nous avons donné tous les conseils ça fait 16 mois que nous avons demandé au CMT de saisir la dernière chance n'est-ce pas pour le Tchad nous sommes allés rencontrer même le président du CMT nous les avons parlé même de la souveraineté même du dialogue ils ont refusé il a fallu le 17 août pour qu'ils disent que nous avons raison nous leur avons dit que le dialogue n'a même pas une assise juridique il faut lui donner une assise juridique il se trouve qu'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'ils sont juristes qu'ils ont fait le droit qui entoure le CMT ils lui ont dit que non il y a une assise juridique et que c'est bon il a fallu attendre à 3-4 jours de dialogue pour se rendre compte que le dialogue n'a pas une assise juridique est-ce que c'est normal ça ? donc je suis tellement triste parce qu'avec toutes ces intelligences qui sont là dehors parce que les transformateurs c'est le neger, c'est le cadeau, c'est le ilim c'est ça ? c'est déjà tellement sérieux déjà tellement compétent nous sommes même appréciés à travers toute l'Afrique et le monde entier je suis déçu que ce monologue armé et confisqué avec ces de l'eau aujourd'hui puisse s'effacer dans des conditions pitoyables comme celles que nous voyons aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps de suivre, je sais que c'est pas de l'autre côté mais quand j'ai suivi quelques personnes, ou bien quelques minutes j'ai trouvé, n'est-ce pas, ce qui se passe là, à ce moment, vraiment pitoyable vous savez, même le code-ni, même le code-ni qui a pris un an pour préparer ces choses-là aujourd'hui le code-ni s'accroche à ça en principe, nous autres qui avons séjourné dans les associations de quartier pendant très longtemps quand vous ouvrez un dialogue comme celui-ci ceux qui ont préparé le repas je parle parce que c'est les femmes qui sont ici quand on a préparé un repas et quand on a amené sur la table on laisse à ceux qui ont été invités de pouvoir goûter est-ce qu'il y a trop de sel, est-ce qu'il y a trop d'huile, est-ce qu'il y a trop de chita, est-ce qu'il y a trop de piment est-ce qu'il y a trop d'huile, est-ce qu'il y a trop de sel, est-ce qu'il y a un peu de chita, etc, etc là même le code-ni s'accroche à ça ils veulent manger, tous ceux qui sont préparés eux-mêmes et ils poussent à prendre leur dehors est-ce que c'est normal ? est-ce que c'est normal ? est-ce qu'il se passe là, c'est normal ? c'est eux-mêmes qui veulent arrêter le réglement intérieur c'est eux-mêmes qui veulent choisir les gens au Présidium y compris eux-mêmes dedans encore et depuis 4 jours ils sont dans ça est-ce que les gens normaux peuvent agir comme ça ? est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour comprendre ça ? donc même le code-ni veut être juge et... c'est du bon sens ça, ça c'est du bon sens ça n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça est-ce que c'est normal ? t'as pas dit ? non 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 c'est pas la peint t'as pas dit c'est pas la peint t'as pas dit c'est pas la peint t'as pas dit nous c'est pas la peint nous on ne parle plus de gens du passé On parle de la bénédiction, on ne parle plus du pain, ce sont des gens du pain, il ne faut plus parler d'eux parce que sinon vous allez être maudit. Moi je ne veux pas de la malédiction pour moi péris, je ne veux pas être maudit. Il y a certainement dans ce pays là, il vaut mieux ne même pas citer ça, il ne veut même pas en parler si vous comprenez un peu, parce qu'on allait attirer la malédiction sur votre vie et sur votre famille. Donc vraiment je suis vraiment déçu de ce qui se passe, il y a des gens qui ont été à l'école, parce que dans la salle là, il y a quand même quelques personnes, qui en principe ont fait quand même l'école, ce n'est pas vrai ? C'est vrai que ça a ramassé des gens qui sont ensemble au palais, mais il y a quand même parmi eux quelques personnes qui ont fait l'école, qui en principe devaient conseiller les autres, qui devaient en principe apporter de la lumière, n'est-ce pas ? Je ne veux pas comprendre que tout le monde soit tous dans l'obscurité, ils regardent dans l'obscurité et ne voient que l'obscurité. Or aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a comme l'impression que tout ce qui s'assemble, tout ce qui s'assemble, c'est... Résemble. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ce qui se passe là ? Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble avec ces gens là. Vous savez, il y a un certain nombre de choses on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est ce que je vous ai expliqué là. Même les enfants qui sont encore au C2, au CM1, au CM2 le savent. Les gens qui sont dans l'association du quartier le savent que tu ne peux pas être juge et... Parti ! Quand tu as préparé quelque chose là, tu l'amènes aux autres et tu leur laisses leur libre arbitre, tu leur demandes de juge ce que tu as fait. Comment est-ce pas ça ? Même le Codini ne veut pas abandonner ce qu'il a fait depuis un an. Est-ce que c'est normal ça ? Et avec ça on nous demande d'aller nous asseoir. Et vous trouverez déjà... Vous trouverez déjà que manger avec Tombalba, il paie Asona. Déjà que manger avec... Cucoli. Et lui il est encore là. T'as perdu une prophétie aussi hein. Puis je crois qu'on ne veut même pas l'écouter. Faut pas le laisse à l'est et le posez nous aussi. Il y a des gens qui ont mangé avec... Il s'est laver et le paie Asona. Il y a des gens qui ont été les experts en fraude. Experts n'est-ce pas en flambellerie. Experts n'est-ce pas en délations. Experts n'est-ce pas en incompétences. Tout ceux qui ont mangé avec... Il fait des bipers. Il fait encore de la paix à son âme aussi. Il veut encore manger avec des bipers encore. Et il veut le tromper encore jusqu'à la mort encore. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal ça ? Est-ce que quelqu'un de normal peut agir comme ça ? Et on veut qu'on acclame tout ça, nous autres, qu'on acclame ça. Dès que vous commencez à parler, on vous dit que vous avez besoin d'argent, venez prendre. Beaucoup ont pris de l'argent, ils sont allés s'asseoir là-bas. Même à la veille. Dès que vous parlez un peu, on dit que vous avez besoin d'imposte, on va vous donner un poste. Expliquez-moi comment les gens peuvent dépenser plus de 800... On a fait le calcul tout à l'heure, un petit calcul. Avec l'indemnité et les perdiables. 1 milliard 250 millions. On a fait un petit calcul tout à l'heure. Comment on peut demander à des gens normaux, comment on peut payer quelqu'un de normal pour lui demander d'aller parler de son pays, de l'avenir de son pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Palais. Est-ce que c'est normal ? Et nous avons des milliards à dépenser pour acheter les uns et les autres, pour aller réfléchir à l'avenir d'autres pays. Et on veut que tous la nous soyons comme ça. C'est-à-dire que tout le monde, si on prend de l'argent, tu pars. Tu prends de l'argent, tu pars. Tu prends de l'argent, tu pars. Tu prends de l'argent, tu pars. Ça fait que ce ne sont que 2 ans que nous achetons, nous vendons, mais aucun résultat à la fin. Est-ce qu'on va continuer comme ça ? Alors nous qui sommes là, là, nous ne sommes ni vendables, ni achetables, ni transférables. Est-ce que nous ne sommes pas des clés USB ? Est-ce que vous voulez des clés USB ? Est-ce que vous voulez des clés USB ? Ils veulent vous acheter, ils veulent vous vendre et ils veulent vous transférer. Est-ce que c'est normal ? Nous l'avons proposé, nous pouvons aller même au dialogue sans qu'il y ait même perdié. Parce qu'ils ont fait ça en 2018, en 2018 j'étais là dans la salle. Il paraît que c'était 450 000 par personne. J'ai même pas pris 5 francs, je suis parti. Parce qu'ils ont produit un document de plusieurs centaines de pages que personne n'a ouvert, même une page peut regarder. Ils ont fabriqué un règlement intérieur dans la veille et ils ont fabriqué un règlement intérieur le jour même. Exactement ce qui se passe à se voir là-bas, la même chose. Avec les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui étaient en 2018 sont encore là. Et les mêmes qui étaient en 2020 sont encore là. Et ils ont amené les choses du quartier. Le président intégral, ils ont amené du quartier parce que ça n'existait pas dans le texte. Ils ont tellement corrompu tout le monde qu'en 2018 ils ont corrompu même Dieu. Est-ce que c'est normal ça ? Ils ont tellement corrompu tout le monde qu'en 2018 ils nous ont dit si tu ne joues pas sur le Coran, sur la Bible, tu ne peux pas travailler dans ce pays. Est-ce que c'est normal ça ? De l'escalerie politique, de l'escalier religieux jusqu'à adorable. Voilà pourquoi beaucoup sans mo地, sans-en-țe 한�s displayable. Parce que on peut tout pierws aux gens, on ne peut pas soluquer Dieu. On ne peut pas se dire Dieu Ne vous y comprenez pas On ne se moque pas de C'est un homme on est sémé Il est moissonné Ils ont sémé dans l'escoquerie Ils sont en train de récolter l'escoquerie Et ça continue encore Et beaucoup vont encore payer de leur vie Parce que justement on ne se moque pas de Dieu Vous voyez alors on nous demande de nous escoquer Ils veulent nous corrompre tous Vous voyez un peuple Un peuple C'est Dieu Même les gens qui ont fait le droit C'est le juste qui vous parle La base du droit C'est la joie du peuple Force populi, force di C'est ça qui a créé le droit Donc le droit c'est pour le peuple La justice c'est pour Dieu Et c'est pour le peuple Donc un peuple la quête des boulons Il n'y a rien au monde qui peut l'arrêter Est-ce que vous comprenez ça Rien ne peut vous arrêter Même l'argent ne peut pas acheter votre valeur Et Dieu c'est la dignité Dieu c'est la justice Dieu c'est l'équité Et Dieu c'est droit Parce que le règne de Dieu Il nous met assis sur trois choses La justice, le droit et l'équité Donc quand vous êtes avec Dieu Vous êtes assurés d'arriver au Punt Même si le chemin est dur Avec Dieu nous traçons le chemin Et nous y arrivons Parce qu'il est justice Parce qu'il est droit Parce qu'il est équité Et parce qu'il est vérité Voici les choses que nous demandons Nous avons demandé qu'il y ait un diable assis sur la légalité Sur la justice Et sur l'équité Ça veut dire que nous nous inscrivons sur le chemin Sur la foi de Dieu Mais ceux qui ont vendu leur âme Vendu leur corps Vendu leur esprit au diable Ils ne peuvent pas comprendre ce message-là Voilà tout le problème du Tchad Parce qu'un grand nombre de Tchadiens ont décidé volontairement De vendre leur corps, leur âme, leur esprit au diable Il y a des gens qui ont besoin de l'exorcisme Qui ont besoin des Kurdans Ça je parle aux serviteurs de Dieu dans ces pays Ici il y a des serviteurs de Dieu Quels sont les imams, quels sont les pasteurs Tous ces gens là doivent faire un travail de Kurdans Parce qu'il y a des Tchadiens et des Tchadiens Qui sont décidés justement A pouvoir pétouer le Tchad A pétouer le pays Parce qu'ils n'ont pas Dieu Et quand on n'a pas la Dieu On n'a pas la crème de Dieu Et quand on n'a pas la crème de Dieu On n'est pas sage On n'est pas sage On n'est pas sage Parce que le commencement de la sagesse C'est la crème de Dieu Si vous n'avez pas la crème de Dieu Vous ne pouvez pas être sage La sagesse ce n'est pas le livre qui donne La sagesse ce n'est pas le code qui donne La sagesse ce n'est pas vos matières qui vous donnent La sagesse c'est Dieu qui... Parce que Dieu est sage Et avec Dieu on arrivera Est-ce qu'on peut accueillir pour vous-même On n'a pas la crème de Dieu Très pas pour vous-même Voilà pourquoi on ne peut pas aller à ce dialogue de sourds A ce dialogue d'espoir des hommes et des femmes Qui ont trouvé un livre à Et qui ne voient pas intérêts Votre intérêts Applaudissements Qu'il y en a fort J'ai toujours avec nous Et c'est là qu'il y a avec nous Merci Merci C'est parti !